Dans notre séance de travaux pratiques de phoesthique, toujours sur les invertébrés et dans les arthropodes, dans cette quatrième séance, on va voir les insectes, la classe des insectes. Comme on a dit l'embranchement des arthropodes, on a vu le sous-embranchement des chylésérates et on a vu dans le sous-embranchement des mondiales, les crustacées et les myriapodes. Maintenant, on va consacrer cette séance sur les insectes qui possèdent six pattes, c'est-à-dire trois paires de pattes. Comme vous remarquez dans ce schéma, les espèces insectes correspondent à la majorité des espèces présentant dans la nature. C'est-à-dire qu'ils sont très très nombreux par rapport à d'autres espèces. Dans la classe des insectes, il y a deux sous-classes. La première sous-classes aptérigotes, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais eu d'aile, et la sous-classes aptérigotes possédant des ailes comme on a plusieurs ordres. Dans la sous-classes aptérigotes, on a l'ordre des colomboles, des plours, des protours et des tisanours. Dans la sous-classes aptérigotes, on a plusieurs ordres, les éphéméroptères, les eudonates, les dictyoptères, les osoptères, les phasmoptères, orthoptères, dermoptères, émiptères, coléoptères, l'épidoptère, l'édyptère et les immunoptères, comme les abeilles, mouches et guêpes. Donc, on a déjà vu ces ordres, et on va entamer ordre par ordre. Tout d'abord, la classe des insectes, possédant un exosquelette kitineuse, sclérifié, avec cuticule, la symétrie est bilatérale, le corps est métamérisé, c'est-à-dire segmenté, dévisé en trois régions, la tête, le thorax et l'abdomen. Possédant une paire de mandibules, une paire d'antennes, trois paires de pattes thoraciques et deux paires d'ailes. La tête est limitée par la capsule céphalique. Il porte les organes sensoriels, les yeux, les océans, les antennes et les soins tactiles. La tête porte la bouche, qui contient l'hypopharynx et d'autres pièces buccales, comme le labre, les mandibules, les maxiles, le labium et les appendices buccales, comme les palpes maxillaires et les palpes labiaux. Le thorax est divisé en trois métamères, le protorax, mesothorax et le métathorax. Chaque métamère porte une paire de pattes, c'est le meso et le métathorax. portant chacun une paire d'ailes. Les pattes comprennent toujours cinq segments. Et puis, enfin, l'abdomen, la partie terminale du corps, formée d'un nombre variable de segments, entre six à douze, et contient des organes digestifs et reproducteurs. Dans cette image, on peut observer les pièces buccales des insectes, comme le cas, par exemple, du criquet, les pièces buccales broyeurs. On a le labre, la biome, l'axile, le mandibule. Et puis, d'autres constituent comme l'œil qui est composé. On va voir un œil composé. Dans cette image, on a les organes sensoriels, chez le criquet, toujours, on a dit un œil composé, les antennes, le labre, les palpes, deux types, palpes labiales et palpes maxillaires, éléments d'ibule. On a dit, chez ces insectes, les yeux sont composés, c'est-à-dire, l'œil composé de plusieurs facettes, récepteurs sensibles à la lumière, qui sont appelés les omatidies. Donc, dans cette image, vous pouvez observer un œil composé avec plusieurs facettes. Et, parfois, ils sont pédonculés. Pour la variabilité des régimes alimentaires, chez les insectes, on peut avoir des insectes phytophages, qui consomment des fleurs, des graines, des feuilles, et de la sève, comme le cas des chénines, les phasmes, les sauterelles. D'autres insectes sont phingifores, phingifores, c'est-à-dire qu'ils consomment le carpephore, des champignons, et la partie cachée des ifs, comme les larves des coléoptères et des diptères, et certains termites et déformés. D'autres insectes ont un régime alimentaire xylophage, qui attaquent le bois mort, qui attaquent le bois mort ou encore vivant, comme certains coléoptères et les termites. D'autres insectes sont millifages, c'est-à-dire qu'ils mangent, consomment le nectar et le pollen des fleurs, comme les abeilles et les papillons. D'autres insectes ont un régime alimentaire qu'en profage, se développent sur les extréments d'autres animaux. D'autres espèces sont sa profage, consomment les matières organiques en putréfaction, comme les mouches et les blattes. Encore d'autres espèces, qui sont hématophages, c'est-à-dire qu'ils sucent le sang des vertébrés, comme les tiques, les puces, les punaises. D'autres sont prédateurs. Ils tuent et dévorent d'autres animaux pour s'enlire, comme les carabes et les larves de fourmillons et les mentes religieuses. D'autres espèces sont parasites, prédateurs spécialisés qui vivent dans ou sur le corps d'un hôte animal, comme les mouches. Et puis, d'autres espèces sont parasitoïdes, c'est-à-dire insectes, parasites d'autres insectes, comme certains guêpes. Et enfin, les pseudo-placentaires. Les larves se développent à l'intérieur du corps de la mère et consomment de ces sécrétions, comme certains cas de mouches, comme le cas de Tsitsi. Et pour le cas des ailes, des insectes diffèrent d'une espèce à l'autre. Par exemple, chez les sauterelles et les grillons, les ailes antérieures sont modifiées chez les mânes pour produire et amplifier du sang. La face ventrale de l'aile droite et la face dorsale de l'aile gauche possédant des nervures striées. Une ou plusieurs cellules de l'aile jouent un rôle de caisse de résonance. En notre cas, chez les odonates, comme les libellules, et les éphéromaux, les éphéméropthères, les ailes restent ouvertes de chaque côté du corps lorsque l'animal est au repos. Les deux paires d'ailes s'articulent avec le sclérite, dorsale et latérale, du thorax, via une série de petits éléments sclérifiés. Et enfin, les ailes du dipterre, les ailes postérieures des mouches, sont atrophiées et se sont transformées en organes gyroscopiques, c'est-à-dire les balanciers, qui jouent un rôle d'équilibre qui permettent aux mouches de réaliser les voltiges et des acrobaties aériennes. Pour les pattes d'insectes, bien sûr, ils diffèrent d'une espèce à une autre. On a la deuxième paire et la troisième paire de pattes jouent le rôle de pattes locomotrices, mais parfois, chez certaines espèces, la troisième paire de pattes, elle est sauteuse. Tandis que la première paire de pattes, elle peut être fouisseuse comme elle peut être ravisseuse. D'autres caractéristiques d'insectes, comme la présence d'un pronotum chez le criquet, les trois cercles chez les tisanes noites, les tisanures, et puis le furcan chez le coléombole. Le coléombole. Pour la segmentation chez les insectes, le cas du criquet, donc, on a la tête constituée ou bien composée par les organes sensoriels, les yeux composés, les antennes, les ocènes, les labres, les mandubules, et puis le thorax, possédant le pronotum, et puis les autres segments constituant ou bien contenant les ailes. Et enfin, l'abdomen qui contient les organes sensoriels et un cercle à la fin du dernier segment. Pour le mode du développement chez les insectes, on a trois types. Un métabole, hétérométabole, holométabole. Pour le développement en croissance chez l'hétérométabole, on a les imimétaboles et le pronométabole. Donc, on va commencer par le développement en métabole, c'est-à-dire aucune métamorphose, développement ancestral. Il n'y a pas de stade larvère défini. Seule la taille et la capacité de se reproduire différencient la juvénile de l'adulte. Pour le développement holométabole, on a métamorphose complète. Plus de 80% des espèces d'insectes sont holométaboles, comme les coléoptères, les pidoptères, les diptères et d'autres espèces. La dernière mue larvère dite nymphale, dont la nymph, qui est inactive, c'est-à-dire pas de déplacement, pas de nutrition, nymphose. La nymph se métamorphose ensuite en un adulte très différent de la larve. Le développement holométabole chez la chenille, donc il devient papillon, donc métamorphose complète. Et puis, le dernier cas de développement, c'est le développement hétéro-métabole, c'est-à-dire que la métamorphose est incomplète. On a deux types, porométabole et imimétabole. Pour le cas de porométabole, la larve avec même régime alimentaire et même mode de vie que l'adulte, alors que pour l'imimétabole, la larve peut être aquatique avec un mode de vie et un milieu de vie très différent de l'adulte. L'adulte ne peut parfois pas être aquatique. Donc, pour l'imimétabole, la larve aquatique, on a dit alors que l'adulte est différent. Comme chez le cas des éphéméroptères, les odonates et les plécoptères. Donc, la vie nafale est différente de la vie adulte. Toujours dans le développement émimétabole, si les larves sont aquatiques, les adultes sont aériennes ou terrestres. Leur développement sera qualifié d'émimétabole. On a dit comme le cas des odonates ou des perles. Pour le deuxième cas des poros métaboles, les larves avec même régime alimentaire et même mode de vie que l'adulte. Comme pour le cas des orthoptères, des mammactères, éméptères, homoptères, tisanoptères, lysoptères, psychoptères et anopluor et malophages. Le développement porométabole si les larves ne présentent pas d'adaptation à la vie aquatique. Donc, nous avons une espèce à schématiser, l'insecte type cadin coléoptère, vous avez la face dorsale et la face ventrale. Donc, on peut observer la tête avec les antennes, les pièces buccales, l'œil composé et le pro-thorax. Et puis, le ptéro-thorax, enfin l'abdomen, donc, le blatt que vous allez dessiner, schématiser, le dessin de la face ventrale d'une blatte que vous allez dessiner avec les différents constituants. la tête, le thorax et l'abdomen. Et le compte rendu sera réalisé de cette manière.